Allo, toujours Cathy, pour vous montrer un petit peu l'interface de Mozilla Firefox que je vais lancer ici ou sur démarrer, comme vous le souhaitez, je clique sur Mozilla Firefox et voici le navigateur qui arrive. Je vous ai déjà montré un petit peu tout ce qui concernait la croix, réduire, agrandir, la barre des menus ici, barre des menus et barre personnelle que je laisse affichée à mon écran et tout comme dans Internet Explorer, vous avez ici la barre d'adresse qui est ici pour l'instant affichée sur Facebook. Vous pouvez donc tout comme dans Internet Explorer, demandez par exemple Google.fr et faire la touche Entrée et vous accédez automatiquement au moteur de recherche de Google France. Si vous souhaitez changer de page web ici, vous cliquez donc dans la barre d'adresse et vous demandez la page web, par exemple de la RATP et vous faites la touche Entrée et vous accédez à la RATP ici qui se trouve en lien RATP accueillie. Cette flèche-là vous permet tout comme dans Internet Explorer de reculer d'une page, je fais donc cliquer dessus et je recule d'une page, donc je me retrouve sur Google et je vais demander RATP.fr et je fais la touche Entrée et ce qui me permet d'accéder directement à la page web de la RATP sans aucun problème. Si vous souhaitez aller, par exemple, aller sur la SNCF, même principe, je clique dans la barre d'adresse ici qui se trouve tout en haut et vous allez demander la SNCF.fr. La touche Entrée vous permettant d'accéder directement au site web de la SNCF, par exemple, etc., etc. La flèche ici vous permet de revenir en arrière tout comme dans Internet Explorer, reculer d'une page, je clique dessus, je reviens donc sur la RATP, je clique sur la page, reculer des pages, je reviens donc sur Google. Ici, sans aucun souci, ici, tout comme dans Internet Explorer, je peux donc avancer d'une page, hop, je clique dessus, je me retrouve sur la RATP, je clique sur avancer d'une page et je me retrouve alors sur la SNCF, puisque c'est ce que j'avais demandé auparavant. Voilà pour la flèche Retour, la flèche Avance et la barre d'adresse sur Internet Explorer, mais aussi sur Modila. A bientôt.